Il a tenu à me dire que pour vous prouver que nous sommes pour la presse, nous vous soutenons sans condition, je vais venir en ce jour du vendredi. Et vous savez que tous les généraux de ces centrales syndicales préparent les voyages de Genève. Ils vont bouger dès demain, mais ils ont tenu à être là avant de continuer les préparatifs. Donc ce soutien, c'est un soutien qui nous renforce davantage dans la lutte qu'on mène. Et vous n'êtes pas sans savoir que toutes les fois qu'il est question de lancer une bataille de ce genre, il faut venir à la source, à la maison mère pour se ressourcer et bénéficier des conseils, avoir des stratégies. Hier, nous avons eu une réunion de travail au cours de laquelle beaucoup de stratégies nous ont été dévoilées. Vous comprendrez qu'on va gagner cette autre lutte. C'est là qu'il était là au mois d'octobre dernier, si j'ai bonne mémoire, avant de lancer la bataille de Guinée-Matin, on était encore là. C'est ici qu'on a annoncé la lutte. Et quand vous lisez la déclaration, vous vous rendrez compte que le syndicat, en tant que mouvement qui a donné naissance à l'État guinéen, qui a mené la lutte pour l'indépendance de notre pays, a toujours donné la chance à l'État, a toujours laissé une porte de sortie pour l'État, parce que nous avons ce souci d'équité sociale, de la paix. C'est pourquoi tout de suite, on n'annonce pas ce que tout le monde attend. Mais ceux qui sont intelligents, quand vous lisez entre les lignes, vous comprendrez le message à peine dévoilé. Le dernier paragraphe de la déclaration demande ou exige la restitution des agréments retirés en vue d'éviter une nouvelle crise sociale aux conséquences imprévisibles. Je vous ai répété ce dernier paragraphe. J'invite les intelligents à analyser en profondeur. Et ils vont à Génèbre pour deux semaines. Nous pensons que l'État a encore toute la chance de revenir à des meilleurs sentiments avant le retour des généraux. On en a beaucoup parlé lors de la réunion d'hier. Faites tout pour résoudre cette question qui est aussi simple, qui ne coûte rien à l'État, parce que vous n'avez pas un franc à payer pour libérer les médias, pour cesser les brouillages, pour restituer les agréments et les licences retirées. Donc, nous autres, au niveau de la presse, nous sommes rassurés. Nous vous demandons à garder la conviction. Ceux-là qui doutent encore, nous leur demandons de résoudre les mouvements. Sinon, ils vont le regretter parce qu'eux, ils ne participeront pas à cette victoire historique à laquelle on va aboutir. Ceux-là qui ne croient pas pensent que c'est peine perdue, nous arriverons à la victoire. Et c'est le bon moment de venir pour que vos enfants lisent vos noms sur la page d'honneur.